Se filmer tout seul et avoir un rendu professionnel sans l'aide de personne, c'est possible. Et ça, même avec un téléphone. Je vais te donner 4 points qui vont t'aider à y arriver. Et il reste jusqu'à la fin, le dernier, c'est le plus important. Au niveau du choix de sa caméra, il n'est pas nécessaire de prendre la caméra la plus chère, la plus sophistiquée, la plus récente. C'est pas ça qui va t'aider à faire de bonnes vidéos. Ça, il faut l'avoir en tête. Et en vérité, il n'y a aucune marque de caméra meilleure que d'autres. Le plus important, c'est d'apprendre à utiliser ce que t'as. T'as quelque chose qui filme, utilise cette chose qui filme. Que ce soit un téléphone ou une caméra. Le plus important, c'est que tu vas développer ta créativité. Les angles et les prises de vue seront les mêmes parce que tu seras tout seul avec ton trépied. Ce qui va changer, c'est peut-être la différence de qualité entre une caméra et un téléphone. Même si qu'aujourd'hui, beaucoup de téléphones récents ont des caméras incroyables. Et en pleine journée, ils peuvent rivaliser. Je ne dis pas remplacer, mais rivaliser avec certaines caméras professionnelles. Donc ça, il faut le garder en tête. Tu peux faire des vidéos incroyables avec ton téléphone. Que ce soit iPhone, Samsung, peu importe les marques. Maintenant, ils ont tous des caméras et appareils photos de fous. Et bien entendu, n'oublie pas de prendre un trépied. C'est important. Sinon, ça va être compliqué. Moi, si tu veux, j'ai commencé un film avec un téléphone et je n'avais pas de trépied. Parce que j'étais petit, mes parents ne voulaient pas en acheter. Donc dans mon jardin, j'avais des brambous. J'en ai pris. J'ai pris une scie à mon père. J'en ai coupé trois. Je les ai mis en mode trépied et tout. Et j'ai pris un peu de ficelle. Et je me suis créé un trépied comme ça. Ça marchait bien, mais je n'avais qu'un seul plan de vue. Parce que c'était en hauteur vers le bas. Parce que je me suis fou en train de faire du sport. Mais ça marchait. Ça marchait bien. Parfois, le téléphone est tombé et tout. Mais ce n'était pas grave. C'était le kiff. Donc, je ne te dis pas de faire comme moi, bien entendu. Mais avant, il n'y avait pas de trépied à 14 euros, à 12 euros. Il y avait directement des trépieds à 50, 100 ou plus de 100 euros, plus de 1000 euros. Parce que les trépieds, ça coûte super cher. Mais les trépieds, c'est important. L'importance de créer un scénario, préparer sa journée, préparer ce que tu vas filmer. Ça, c'est très important. Ce n'est pas le plus important, mais c'est très, très important. Et primordial pour ne pas lâcher. Parce que le problème, c'est que quand tu vas filmer, mais tu ne sais pas ce que tu vas filmer, tu vas vite te décourager. Tu vas filmer tout et n'importe quoi. Et au final, tu n'auras pas d'histoire. Tu n'auras rien à raconter. Tu vas juste filmer pour filmer. Et ce n'est pas le but. D'ailleurs, c'était une de mes plus grandes erreurs. Et c'est aussi une de mes erreurs aujourd'hui. Parce que tu vois, quand j'ai envie de te faire un vlog, quand j'ai envie de te raconter quelque chose, j'ai envie de te faire des beaux plans en priorité. Parce que moi, tu vois, la vidéo, c'est mon métier. Donc, faire des beaux plans, faire des belles choses, c'est mon métier. J'ai envie de te faire que des belles choses. Mais je n'écris rien. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut écrire. Il faut préparer. Il faut faire une structure. Sinon, c'est mort. Tu seras découragé. Tu ne vas pas aimer. Il faut accepter. Tu vois, il faut accepter de se dire que certains plans ne seront pas meilleurs que d'autres. Ça, c'est important. C'est pour ça, il faut planifier sa journée. Il faut écrire un script. Même si c'est une petite liste de points à aborder. Écris jusque ta affaire. Écris. Exemple. Je fais un vlog. Plan où je me réveille. Tu l'écris. Plan où je regarde le ciel. Plan où je prends mon café. Plan où il y a l'eau qui... Enfin, il y a le café qui rentre dans le verre. Voilà. Tout ça, il faut l'écrire. Ça fait une structure. Ça, c'est important. Parce que si tu dis, vas-y tranquille, fais ça de tête. Quand tu vas te filmer là, tu vas t'asseoir. Tu vas te dire, je fais quoi déjà ? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça ? Tu vas perdre du temps. Et le temps, c'est précieux. Il faut qu'on gagne du temps. Il faut qu'on soit organisé. Sachant que ça, ça va grandement t'aider pour ta vie professionnelle. Si je compte faire la vidéo pour d'autres personnes. Ou ta vie personnelle pour aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je fais beaucoup de scripts pour mes clients. Mais pour moi-même, je fais très peu de scripts. Ça, c'est pas bon ça. Mais aussi, vérifie ton équipement. C'est important. C'est un téléphone. Assure-toi qu'il soit complètement chargé. Ou prends une batterie externe en plus. Comme ça, t'es bien. Si t'as une caméra, prépare tout à l'avance. Batterie de la caméra chargée. Caméra objectif, prêt. Comme ça, on est bien. Vérifie aussi tes lieux de tournage. Si, bon, t'es un peu minimaliste et tout, t'as pas grand-chose. Ta maison suffit. Ta maison devant chez toi, un petit parc, ça suffit. Ne va pas chercher des grands lieux. Non, simple pour l'instant. C'est le plus important. Et ça, ça fait la différence pour une vidéo réussie à une vidéo non réussie. Combien de fois je voulais me filmer tout seul ? Je me suis dit, je vais aller dans des stades, dans des parcs, sans rien préparer. J'y vais, j'ai ma caméra. Et je me dis, bon, on fait quoi maintenant ? Je suis là, c'est bien. Je suis dans le stade, je suis à la plage, je suis en vacances. Je vais faire une vidéo de fou. Mais qu'est-ce que je fais ? Et je faisais n'importe quoi. Tu vois, je faisais n'importe quoi ou je faisais des plans. Et à la fin, j'étais pas content. C'est pour ça qu'avoir une structure, c'est important. Il faut toujours préparer ce que tu vas faire. Ah, le son, le son, le son. Il ne faut pas négliger le son. Le son, c'est important. Le son, dans une vidéo, c'est primordial, c'est le plus important. Vidéo de fou, son médiocre, égale vidéo médiocre. Et quand j'ai le son, je parle à la fois de l'audio, mais aussi le son que tu mets sur un arrière-plan, soit en premier plan décoratif. Tu vois, le son va presque tout faire dans la vidéo. Une belle image, enfin des belles images sans son, quand t'as zéro contexte. Et ça, il faut le garder en tête. J'ai fait certaines vidéos où j'avais des belles images. Des images où j'étais fier de moi, j'étais content de pouvoir les faire. Mais j'ai tout saboté avec un son. Ça a complètement ruiné l'expérience du blisonnage de mes viewers. Et ça, je l'ai vu avec le temps, tu vois. Mais j'en ai des concerts aussi. Je me suis dit, vas-y, je ne sais pas quoi mettre un son. Je ne sais pas comment choisir mon son. Donc, je mets un son au hasard. Alors que non, le choix du son est primordial. Parfois, avant de faire quelques tournages professionnels ou pour moi, le son est choisi à l'avance. Et ma vidéo est faite en fonction du son. Même si après, il y a du sound design qui est rajouté. Mais ça, je pense qu'on fera une partie dessus. Sachant que je débute dans ce domaine-là. Je ne suis pas un expert en sound design. Mais on y reviendra. Mais c'est vraiment important d'avoir un bon son pour plonger ton viewer dans une immersion incroyable. Maintenant, parlons du son audio. Ça, ça va être important. Et là, il faudra investir. Tu n'auras pas le choix. Parce que le son interne des téléphones ou des caméras ne sont pas ouf. Du moins, ce ne sera pas professionnel. Investir dans un micro-cravate. Soit comme moi, qui rayons Bluetooth à distance. Ou alors, micro-filaire. Avec ça, tu feras totalement la différence. Assure-toi d'être dans un endroit calme. Un endroit bien isolé. Un endroit où il n'y a pas beaucoup de résonance. Mais aussi où tu te sens bien. Parce que parler devant une caméra, c'est un exercice. C'est dur. Ce n'est pas facile. C'est très, très dur. Là, tu vois, je te fais une vidéo. Je te parle. Mais il y a plusieurs répétitions à chaque fois. Parce que tu peux bégayer. Tu peux bafouiller. Tu peux te sentir mal à l'aise. Ça peut être difficile. Et être dans un endroit calme, ça va t'aider justement à te sentir bien. À bien t'exprimer. Et aussi, m'en fournir des meilleurs contenus possibles. Et aussi, n'oublie pas de checker les vidéos que tu fais. Ça, c'est important. Quand tu tournes, tu fais un plan, deux plans. Et réécoute juste après, derrière, le plan que tu as fait. La vidéo que tu as fait. Ça, c'est important. Histoire de voir que tout est bien branché. Que tes micros sont bien branchés. Qu'au niveau de l'éclairage, c'est bien. Histoire de ne pas refaire les choses. Et ne pas te dégoûter de la vidéo. Parce que combien de vidéos tu as refaites. Parce que mes micros n'étaient pas branchés. Ou mal branchés. Ou alors mes réglages n'étaient pas au niveau que je voulais. Et par ça, tu perds du temps. Surtout quand tu fais deux heures de tournage. La partie la plus importante. Ne pas avoir peur de rater sa vidéo. Rappelle-toi que chaque prise ratée. Chaque scène ratée. Est une opportunité pour être plus fort. Pour devenir meilleur dans la vidéo. Ça, c'est important de le savoir. Et aussi, dans les grands films. Dans les grands projets. Il y a toujours des prises ratées. Il y a toujours des répétitions. Moi, comme je t'ai dit. Quand je fais une vidéo où je parle. Il y a toujours des scènes que je ne garde pas. Il y a toujours des scènes. Où ce que je dis, ce n'est pas très clair. Où je dois refaire. Ou alors des scènes. Où je vais faire une vidéo professionnelle à la salle. Pour mettre en avant un de mes sponsors. Il y a toujours des plans que je refais. Ça, c'est normal de rater. C'est normal d'échouer. Surtout quand tu débutes. C'est là où tu as le plus échoué. Donc le plus apprendre. Et plus tu échoues. Plus tu apprends. Moi, je suis quelqu'un qui a échoué. Tellement de fois. Et qui échouent tellement de fois maintenant. Que je suis rodé pour plein de scènes. Le plus important, c'est de ne pas se décourager. Recommence. Fais ce que tu as à faire. Fais des scènes. Fais des prises. Rate. Refais. Demande des avis. Des avis de des gens neutres. Qui ne vont pas te dire. C'est bien. Mais qui n'ont pas trop de cassé non plus. Mais des avis qui vont te dire. Ouais, moi j'aime bien. Mais tu aurais pu améliorer ça. Moi, je n'aime pas trop. Mais voilà, c'est bien. Ne lâche pas. Continue. Entoure-toi de ces personnes-là. Et si tu n'as pas ces personnes-là. Si tu es vraiment tout seul. N'aie pas peur de poster. N'aie pas peur de partager. Même si que quand tu partages sur certains réseaux. Il y a certaines personnes qui peuvent émettre des avis très négatifs. Mais prends-le comme de l'apprentissage. Prends-le comme de la bienveillance. Prends-le comme un défi, si tu veux, à surmonter. Dis-toi, ok, la prochaine fois, je ferai mieux. Mais n'aie pas peur de partager, de montrer ce que tu fais. Ça, ça va grandement t'aider à évoluer. Et franchement, amuse-toi. Amuse-toi. N'aie pas peur de montrer tes imperfections. Amuse-toi, c'est le plus important. Si tu n'as qu'un côté business. Ou tu n'as qu'un côté, il faut que je sois bon absolument. Tu vas vite te dégoûter. Si tu ne t'amuses pas un minimum à bien connaître l'appareil que tu as entre les mains qui te filme. A bien connaître tes angles, tes prises de vue. Même à ne pas connaître l'histoire que tu veux raconter. Ça va être dur. Ça va être dur. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut faire des belles vidéos. On veut être professionnels. Mais pour ça, il faut s'amuser avant tout. Tout en respectant les règles que j'ai citées au-dessus. Maintenant, tu as les clés en main pour faire une bonne vidéo tout seul. Que ce soit avec une caméra pro ou un téléphone. Tu as les clés en main. Il faut avoir un bon scénario. Il faut avoir un bon son. Il ne faut pas avoir peur de rater. Il faut montrer ce que tu fais. Si tu suis ces étapes. Tu suis ces règles. Tu vas aller très loin dans le domaine. Et tu vas kiffer ce que tu fais. Et t'amuser dans ce que tu fais. Et franchement, si tu as une volonté d'apprendre et que tu n'as pas peur de l'échec. Tu pourras aller très loin et peut-être même vendre ce que tu fais et vivre de cette passion qui est la vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne. Je compte faire une bonne playlist pour se filmer seul et aussi te montrer mon quotidien de vidéaste. Parce que voilà, avec le sport, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps et que j'ai envie de partager et je le ferai. En tout cas, moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.